On est parti pour le projet des maisons individuelles sur de l'ossature bois, donc totalement, y compris plancher, souffle dalle basse du rez-de-chaussée, et sur une toiture en charpente traditionnelle. Pour les collectifs, nous sommes partis sur, du fait du stationnement en rez-de-chaussée, les franchissements des portées en bois c'était compliqué et puis pour des raisons de coupe-feu également, nous sommes partis sur une dalle béton avec ensuite une structure poteau béton mais un remplissage en mur à ossature bois qui permet donc pour une épaisseur commune entre une structure béton et une structure mur à ossature bois une meilleure isolation. On travaille également le revêtement extérieur et un enduit à la chaux donc naturel et certaines zones donc qui sont les zones protégées reçoivent un bardage bois, comme ils sont protégés qui vieilliront mieux que certains bardages qui sont plus exposés. Les murs à ossature bois permettent non pas de l'inertie mais en tout cas d'avoir une meilleure isolation pour une surface équivalente et des coûts aussi réduits puisque ça veut dire aussi moins de consommation d'énergie pour le chauffage etc.